Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Bismillah ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim Bismillah ar-Rahim promis par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ensuite le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit la foi à un niveau minimum à un niveau plus bas il dit le plus bas niveau du iman c'est le fait pour une personne qui va emprunter un chemin et qui verra une épine sur ce chemin là qui va s'abaisser pour enlever ce mal là sur ce chemin de peur que cela puisse causer du temps à ceux là qui vont passer après lui et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit il dit et la pudeur fait partie de la foi il croit nous fait Allah lorsqu'on analyse ici ce hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam on va remarquer que le prophète il a parlé certes des branches du iman mais lorsqu'il décrit ici les branches du iman le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il présente les branches du iman comme étant des qualités nécessaires pour avoir l'amour d'Allah parce que le fait quand il dit le fait pour Nabi sallallahu alayhi wa sallam de dire que le plus haut niveau de la foi c'est le fait d'exprimer le tawhid le fait pour un croyant d'exprimer le tawhid et de vivre avec le tawhid et de démontrer à Allah qu'il a reconnu l'unicité d'Allah qu'il ne vit que pour Allah et qu'il ne va se soumettre à Allah le fait de vivre avec le tawhid est la plus haute qualité qu'un croyant puisse posséder à travers le livre d'Allah et à travers le cheminement vers Allah donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est en train de nous dire ici de façon claire qu'en réalité les branches de la foi doivent faire naître nous des qualités et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit la pudeur la pudeur fait partie du iman Allahu Akbar la pudeur auprès d'Allah il va nous citer un hadith et le hadith était déclaré et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit chaque religion a un trait distinctif il dit chaque religion a une caractéristique il dit chaque communauté appartenant à une religion a reçu une qualité qui permettra de reconnaître cela en tant qu'une umma appartenant à tel ou tel ou tel prophète et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit le trait distinctif qu'Allah il attendait à ma umma à ma communauté la qualité primaire ou la qualité primordiale ou la qualité la plus importante Wallahi l'Azim que doit posséder chaque membre de ma umma comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit le trait distinctif pour reconnaître un croyant et une personne qui a dit il dit c'est le fait que le croyant celui-là qui va croire en Allah qui va accepter Allah qui va accepter le livre d'Allah qui va accomplir ses salawat il dit on va remarquer que celui-là il aura de la pideur vis-à-vis d'Allah il aura honte d'Allah à chaque fois qu'il va se rappeler du regard d'Allah suis sa personne à chaque fois qu'il va se souvenir qu'Allah il me voit qu'Allah il m'observe et qu'Allah il voit très bien exactement la vie que je mène celui-là il se sentira gêné de désobéir à Allah il se sentira gêné de dépasser les limites d'Allah et il aura dans le coeur une certaine gêne une certaine honte de désobéir à Allah malgré le regard d'Allah voilà pourquoi il y a cette belle histoire-là où il est relaté qu'un jour comme l'a dit l'imam Al-Bukhari il dit un jour il y a un compagnon musulman qui est en train de blâmer son frère et il est en train de lui dire arrête telle ou telle aptitude parce que tel comportement ne colle pas avec la religion d'Allah il faut que tu changes et ce jour-là a coïncidé avec un passage de Nabi et Nabi il était en train de cheminer il était en train de marcher et il a entendu cette parole-là de ce compagnon il a dit à ce frère il dit arrête de blâmer ton frère ne le blâme pas pour ce genre d'aptitude alors le frère il demande mais il a un mauvais comportement il dit en réalité s'il se comporte de la sorte c'est que la pudeur a déjà quitté son cœur Allah Akbar s'ils ne se sont pas gênés de vivre dans le haram et de dépasser les limites d'Allah un nabi dit il dit sache que la pudeur a déjà quitté le cœur de celui-là il n'a plus honte d'Allah il n'a pas honte du regard d'Allah ils ne se sont pas gênés du simple fait de savoir qu'Allah il le regarde qu'Allah il le observe Allah Akbar il est passé notre pudeur vis-à-vis d'Allah que faisons-nous du regard d'Allah pendant qu'Allah il nous regarde dans le Coran comme l'a dit Allah il dit souvenez-vous constamment que moi Allah je vous observe moi Allah je vous regarde j'observe parfaitement vos actions mais malgré le regard d'Allah si notre personne on ne se sent même pas gênés de mentir de vivre dans le haram on ne ressent aucune gêne de vivre dans la perversité de vivre dans la tromperie on ne se sent même pas gênés d'être dans le haram dans une chambre d'hôtel ou de se mettre nu avec un homme malgré le fait qu'on est conscient qu'Allah il nous regarde qu'Allah il nous observe on est capable de dépasser les limites d'Allah malgré le regard d'Allah regardez cette belle histoire là comme la relata Aïsha il va citer ce hadith c'est une très très belle histoire qui nous vient de Aïsha il était assis dans sa demeure et ce jour là il a reçu la visite d'Abu Bakr et lorsqu'Abu Bakr lorsqu'il est rentré il était assis on voyait une partie de ses cuisses mais lorsqu'Abu Bakr lorsqu'il est rentré il a maintenu la position et il n'a pas changé l'état dans lequel il se trouvait peu de temps après il est rentré il n'a pas touché son vêtement et il a maintenu cette position mais lorsque Othmane Ibn Affan lorsque Othmane Ibn Affan est rentré dans la demeure de Nabi lorsque le prophète a entendu et qui s'est rendu compte que c'était la voix d'Othmane Ibn Affan il a commencé à tirer son vêtement pour couvrir son genou alors Aïsha elle était dépassée par le comportement elle a patienté lorsque les compagnons sont tous sortis alors elle a questionné pour qu'Aïsha et il y a Nabi Allah Abou Bakr s'est dit qu'Aïsha malgré la valeur que tu lui portes il est rentré mais tu n'as pas tiré ton vêtement tu es resté dans cet état il est rentré tu n'as pas tiré ton vêtement tu es resté dans cet état mais pourquoi lorsque Othmane Ibn Affan lorsque lui il est rentré tu t'es précipité à tirer ton vêtement pour couvrir ton genou j'ai pas compris ta réaction il dit est-ce que moi le prophète est-ce que je ne dois pas avoir de la pudeur vis-à-vis d'un homme auprès de qui les anges même ont de la pudeur Allahu Akbar il dit tellement Othmane Ibn Affan a honte d'Allah tellement il se souvient du regard d'Allah tellement il a de la pudeur dans sa relation avec Allah le prophète il dit même les anges ont honte de Othmane Ibn Affan il dit alors lui il ne peut qu'avoir honte d'une personne pour qui les anges ont ressenti de la pudeur Allahu Akbar Allahu Akbar que faisons-nous du regard d'Allah que faisons-nous du regard d'Allah sur notre personne est-ce qu'on se souvient qu'Allah il nous observe qu'Allah il nous regarde et qu'Allah à tout moment de ta vie Allah il t'observe Allahu Akbar vous pensez que cela peut faire notre fierté du fait qu'Allah chaque fois il nous voit dans le haram et dont la paix est incité Allahu Akbar Allah il nous regarde constamment constamment et on ne se sent pas gêné de vivre dans le haram pour Allah imaginez une personne qui a donné renouveau à sa petite copine dans une chambre d'hôtel imaginons un tout petit peu les deux ils rentrent dans la chambre d'hôtel et ils essayent de de fermer la porte à double tour et ils n'arrivent pas à fermer mais ils font de son mieux et ils pensent qu'il a fermé mais en réalité la serure est défectueuse et il n'a pas pu fermer comme il se doit alors celui-là il commence à enlever ses vêtements Allahu Akbar et cette soeur se met nue et il s'apprête à être avec cette soeur-là pour faire zina pour forniquer et imaginons qu'au moment il s'apprête à être avec cette femme et qu'il y a une personne qui pousse la porte et qui rentre subitement sur celui-là est-ce qu'il aura la force de continuer ? est-ce qu'il aura la force de continuer à faire zina sachant qu'il y a un regard qui est fixé sur lui ? imaginons qu'une personne étranger pousse la porte et cette personne sort sur toi pendant que tu t'apprêtes à faire zina ya Abdallah est-ce que tu peux avoir la force de continuer à faire zina pendant qu'une personne te regarde ? là tu vas te rhabiller tout de suite tout de suite tu vas te rhabiller tu auras beaucoup honte et tu vas te rhabiller tu vas essayer de te justifier Allahu Akbar nous on a honte du regard des hommes mais on n'a pas honte du regard d'Allah d'Allah hein ? quand on doit faire le haram on ferme la porte à double tour les hommes ne doivent pas me voir en train de faire zina mais Allah il peut me voir en train de forniquer ça ça ne me gêne pas Allah il disait dans ses calèmes il dit lorsque tu t'apprêtes à faire le haram et que tu t'aies la lumière que tu te mets dans le noir et que tu te dis les hommes ils ne doivent pas me voir et là lorsque j'ai t'aies la lumière je ferme la porte à double tour je suis en sécurité il dit et sache en réalité que celui qui a créé l'obscurité et le noir te voit et il te voit à la perfection Allahu Akbar Allahu Akbar Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran Allah ne l'a-t-il pas dit dans le Coran Allah dit Allah il est parfaitement observateur de tout ce qu'on fait Allah il ne détourne jamais le regard il nous observe constamment il croit il nous observe constamment Allahu Akbar on a honte du regard des hommes mais on n'a pas honte du regard d'Allah alors il ne mérite pas le respect le prophète il dit la pudeur et la foi sont deux choses indissociables il dit on ne peut pas séparer les deux il dit celui qui sent qu'il a perdu la pudeur c'est pas moi qui l'ai dit c'est le prophète il dit celui qui a perdu la pudeur qui sache qu'il a perdu la foi il dit parce que la pudeur et la foi sont deux choses qui ne se sépareront jamais lorsque la pudeur s'envole sache que la foi aussi s'envolera ou la foi est déjà loin de toi ya Abba Allah pour Allah chacun d'entre nous doit faire naître en lui cette qualité et on doit se souvenir du regard d'Allah tout le monde peut mériter cette insolence mais par Allah tout le monde peut mériter une telle insolence un tel déshonneur mais par Allah aujourd'hui Allah il ne mérite pas un tel déshonneur on n'a pas le droit de vivre autant dans le haram et dans la perversité pendant qu'Allah il nous observe pendant qu'Allah il nous regarde pendant qu'Allah il a dit pendant qu'Allah il était très heureux de cette communauté de Nabi il ne mérite pas d'être musulmane et on vit comme on veut et on vit dans le haram Allah regardez cette belle histoire lorsque Jibril a pris l'apparence humaine lorsqu'il a questionné à propos de l'islam ensuite à propos de la foi et la dernière question qu'il a posée il a dit il a dit il a dit c'est quoi c'est quoi la perfection à quel moment un homme un croyant peut atteindre la perfection dans sa relation avec Allah le prophète il dit c'est lorsque cette personne adore Allah comme s'il voit Allah et même s'il ne voit pas Allah qu'il se souvienne qu'Allah il observe qu'Allah il regarde et qu'Allah il voit ça veut dire que le fait de se souvenir constamment du regard d'Allah fera naître en nous de grandes qualités qui feront qu'on va respecter les ordres d'Allah et on va se soumettre à Allah si vous avez été rabaissé dans la dunia que vous avez envie de riposter et d'insulter celui qui vous a insulté souvenez-vous du regard d'Allah souvenez-vous qu'Allah il vous regarde qu'Allah vous observe vous aurez honte de l'insulter en retour parce que vous allez vouloir wallahi afficher la meilleure image sous le regard d'Allah tabarak wa ta'ala wallahi la radim si une femme vous invite au haram et qu'elle vous dit qu'elle vous aime et qu'elle a besoin de vous dans son lit pour vivre dans le haram souvenez-vous du regard d'Allah souvenez-vous qu'Allah il vous observe et vous aurez de la pudeur une certaine gêne dans le coeur qui vous donnera la force wallahi la radim de vous éloigner d'une telle action lorsque vous voulez mentir à votre frère vous lui soutirez de l'argent souvenez-vous qu'Allah il vous regarde qu'Allah il vous observe et vous allez vous sentir gêné de mentir à une telle personne et de vous éloigner de l'amour d'Allah tabarak wa ta'ala lorsque vous êtes à une compo à un examen que vous êtes incité à tricher souvenez-vous qu'Allah il vous regarde et qu'Allah il vous observe wallahi la radim lorsqu'Allah il va vous mettre à l'épreuve et que l'épreuve sera grande que vous aurez envie d'aller voir Richard à l'attemps pour lui dire je vais avoir tel gris gris ou telle protection souvenez-vous qu'Allah il vous regarde et qu'Allah il vous observe wallahi la radim lorsque votre mari et vous allez avoir une dispute à la maison lorsque vous allez dire j'en ai marre de ce mariage je veux sortir de cette situation je ne veux plus de ce mariage souvenez-vous qu'Allah il vous regarde qu'Allah il vous observe et vous vous sentirez gêné wallahi de ne pas patienter et de ne pas démontrer à Allah que vous faites partie des femmes qui patientent par amour pour Allah et pour la cause d'Allah jallahu ala si jamais ça fait deux ans ou trois ans ou dix ans que vous êtes diplômés vous n'avez pas de travail souvenez-vous du regard d'Allah et vous allez vous armer de patience et vous allez vivre en sorte qu'Allah il sera fier de vous à travers votre patience wallahi la radim mes frères en Allah la pudeur c'est la clé de la réussite la pudeur et la foi sont indissociables celui qui veut réussir auprès d'Allah qu'il est de la pudeur vis-à-vis d'Allah jallahu ala je m'adresse maintenant à nos soeurs nos soeurs qui ont perdu la pudeur vis-à-vis d'Allah nos soeurs aujourd'hui qui ne portent plus le hijab nos soeurs qui se maquillent pour attirer le regard nos soeurs qui portent des tenues moulantes et qui veulent s'exhiber et attirer le regard des hommes sur leurs personnes ayez honte du regard d'Allah ayez honte du regard d'Allah respectez Allah et sortez de cette vie wallahi la radim je m'adresse à ces frères aussi qui font descendre la culotte et qui vivent dans le haram et subhanallah qui sont portés par la mode souvenez-vous du regard d'Allah et vous réussirez votre vie dans le monde et au jour la calab 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 la calab